En ce moment, au Ludame, on a deux présentations de la collection, c'est-à-dire composées uniquement d'œuvres qui appartiennent au musée, et c'est deux expositions qui sont assez complémentaires si on veut comprendre la façon dont on peut exposer au public les œuvres qui appartiennent au musée. La première exposition rassemble des donations et des dépôts qui ont été effectuées de façon très récente au musée. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a des pièces extrêmement variées avec des artistes de différentes générations qui, à un moment donné, vont venir renforcer les œuvres que l'on possède déjà. Alors, il y a des œuvres d'artistes français comme Daniel Buren, un artiste avec lequel on a déjà travaillé, ou bien des artistes que l'on connaît bien à Luxembourg comme Michel Majerus. Ça permet aussi d'ouvrir vers des artistes comme Lorna Simpson qui travaille avec l'idée des clichés à la fois féminins et afro-américains. C'est une pièce qui est particulièrement intéressante parce qu'on a une série de clichés. On voit une femme de dos, difficilement identifiable, mais la seule façon finalement de percevoir son identité, c'est à partir de la manière dont elle va arranger sa coiffure. Et on sait très bien que finalement, l'apparence, la façon dont on se vêtit, la façon dont on finalement va jouer sur certains clichés, va envoyer aussi des signaux sur notre appartenance et notre identité. Donc là, l'artiste, de façon assez subtile et très perceptible, va mettre en avant tout ce mécanisme-là. Et puis, on a d'autres artistes comme Wim Delvoix, qui avec beaucoup d'humour s'intéresse toujours au détournement des œuvres. Là, il a décidé de travailler sur un matériau extrêmement populaire, ces bouteilles, ces bonbonnes de gaz, qu'on utilise de façon quotidienne, donc qu'on utilisait de façon quotidienne dans ses cuisines. Et là, il va les décorer un peu à la manière de la peinture décorative flamande du XVIIe siècle, qui rappelle un petit peu une tradition comme ça, très raffinée et qui est assez sophistiquée, en totale contradiction avec ce support extrêmement trivial et qui appartient au quotidien. Donc voilà, on a un ensemble d'œuvres extrêmement variés qui permet à la fois de découvrir des peintures, des sculptures, et puis aussi une nouvelle génération d'artistes. Et là, je pense plus particulièrement à Zandra Péry, qui présente une installation vidéo composée d'éléments un petit peu hétéroclites, hétérogènes. Et à partir de là, elle va découler, dérouler le fil de ce qu'est l'identité, une identité à la fois individuelle, la façon dont elle peut exister dans le monde réel et sur les médias digitaux, aussi l'identité culturelle. Et on la voit, c'est une jeune américaine qui est d'origine africaine et elle se promène dans les différents musées. Alors c'est musées encyclopédiques, comme il peut y avoir au Metropolitan Museum, où on a des collections qui viennent du monde entier. Et elle s'interroge finalement sur la valeur de toutes ces collections extra-occidentales et la façon dont tous ces objets se retrouvent maintenant dans des musées en Occident et ont été déplacés de leur pays d'origine, de là où ils ont été produits. Et en quelque sorte, ils perdent aussi une valeur qui est la valeur d'usage et la valeur symbolique. Donc à la fois avec ce vocabulaire extrêmement contemporain, qu'il s'agisse de la vidéo, du sampling, du collage, elle va interroger plus globalement la question de l'identité. Et c'est une question qui nous touche tous aujourd'hui. L'autre exposition qui fait un petit peu le pendant, et comme je le disais, qui est complémentaire, c'est une exposition thématique, cette fois-ci, qui s'intitule Le Monde en Mouvement. La notion du mouvement, c'est une notion qui est vraiment primordiale à travers l'histoire de l'art. On sait que c'est quelque chose qui a préoccupé les artistes. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment aujourd'hui, à travers différentes techniques, les artistes vont finalement introduire le mouvement de façon littérale dans leurs œuvres. On a l'œuvre de Sylvinas Campinas, qui est vraiment quelque chose d'aérien. On doit faire voler dans l'espace une bande magnétique. Ou encore celle de Konrad Chokros. Alors là, de la même façon, au travers d'un système relativement simple, une cage métallique, dans laquelle il y a des ouvertures qui forment des motifs, on a une lampe qui va circuler. Et tout à coup, va se projeter, va, d'une certaine manière, étendre l'espace dans lequel on se trouve. Et on a l'impression que finalement, ce n'est plus le visiteur, ou soit, qui sommes en train de bouger, mais au contraire, que l'espace environnant se dérobe sous nos pieds. Donc là, on est vraiment dans des approches du mouvement extrêmement physiques. Toutes ces approches, en fait, se complètent, en quelque sorte, et permettent de saisir toute la diversité de la façon dont les artistes se sont emparés de cette thématique qu'est le mouvement. de la façon dont les artistes se sont emparés de cette thématurge. C'est parti !